Comment allez-vous la Guadeloupe? J'espère que tout le monde se porte bien. Eh bien, nous revoilà dans cette saga littéraire que je vous ai promis. Je vous avais dit qu'on allait revenir sur un deuxième volet. Il y aura un troisième volet également et un quatrième volet de cette période de littérature que je vous propose. Parce que depuis quelques temps, nos jeunes ont été très réseau sociaux quand même. Alors, j'invite les parents à écouter ces émissions, à relever les noms des auteurs qui viennent vous présenter leur ouvrage. Et, ma foi, aller chercher en librairie, « Olazocatouvé » c'est « Olazocatouvé » pour passer de la littérature. C'est bien beau les réseaux, mais quand on constate qu'ils ont 17, 18 ans et qu'ils ne savent pas écrire, ils écrivent en, on appelle ça, en phonétiquement machin, bizarre, pour écrire maintenant, ils vous font MT, je ne sais pas. Donc, il vaut mieux qu'ils aient les deux. Ils peuvent avoir leur réseau, mais aussi savoir comment on écrit, lire pour garder en tête l'orthographe quand même. Ce n'est pas en langage SMS qu'ils écriront toute leur vie. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, nous gardons également les gestes barrières. On se lave les mains, on fait attention, on garde les masques. C'est l'un des meilleurs moyens, les plus efficaces pour pouvoir nous permettre d'éradiquer totalement ce COVID qui circule chez nous en Guadeloupe et partout dans le monde. En tout cas, si nous faisons cela, si nous respectons les gestes barrières et si nous faisons en sorte que chacun garde ses distances et que même les couples font attention, je ne sais pas. Voilà, il va falloir qu'on fasse attention à tout cela aussi, messieurs, dames. On ne sait jamais. Alors voilà, nous allons commencer aujourd'hui notre belle rencontre avec un monsieur, un auteur qui est venu nous présenter son ouvrage qui est juste là. Un ouvrage qui a un titre, je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est un peu, ouais, blanc cassé. Voilà, on voit un petit peu, mais je pense qu'il vous dira le titre aussi, mais je vais quand même vous le dire. Il s'agit donc d'un recueil de poèmes qui a pour titre « Passion, vibrante et inébranlable ». Oui, je vous entends, je vous entends, « Passion, vibrante, inébranlable, branlable, bâche ». Je vous entends, non, non, mais je vous entends. Mais non, c'est de la poésie. Voilà, c'est de la poésie. Vous allez bien, monsieur Robert Valélius ? Très bien, pour ce temps de Covid, on est debout, on fait ce qu'on doit faire, on continue de vivre. Il ne faut jamais désespérer de la vie et de l'avenir. C'est vrai, c'est vrai. Alors, si vous devriez dire quelque chose à quelqu'un là, comme ça, vous lui diriez quoi par rapport à cette histoire de Covid ? Alors, je lui dirais, Camerade, pas molly, il faut nous vencer en avant. Oui, je ne nous pas fédé. Voilà. Alors, dans cet ouvrage, j'ai coché quelques textes, mais vous nous lirez sûrement un texte, si vous êtes gentil, si vous le voulez bien. Parce que ce livre, mesdames et messieurs, moi, je l'ai potassé un petit peu sur Internet. Je suis allée chercher des morceaux de ce livre. Et quand je l'ai eu là, j'ai feuilleté, parce que je ne veux pas tout le lire en même temps, d'un seul coup, parce que j'aurais envie de vous en parler. Et le but, c'est que vous puissiez, vous, le lire également. Et quand vous entendrez peut-être deux bribes de poèmes, de poésie là-dedans, « Moune qui aime et poésie », voilà. Alors, pourquoi ce titre, Passion ? Alors, vous savez, j'ai sorti un ouvrage, c'est mon deuxième opuscule, pourrais-je dire, puisque j'ai publié quelques ouvrages avant. Mais le premier opuscule de texte, vous savez, moi, les gens disent poésie, moi, je préfère dire texte. C'est sorti, qui s'appelait « Mots amoureux au parfum de ma terre et du monde ». C'est du notre éditeur. Et là, j'ai voulu exprimer dans cet ouvrage-là les passions que j'éprouvais. La passion de ma famille, la passion de mon pays, la passion de la justice, la passion de la rencontre. Et dire que la vie vaut la peine d'être vécue, c'est fondamental. Et qu'il faut, on a des moments de faiblesse, de désespérance, mais qu'il faut toujours garder espoir. Il faut toujours garder la foi dans l'avenir. Et la passion qui vous porte, elle vous permet de vivre. C'est sûr. Et c'est ça que j'ai exprimé dans les textes que j'ai produits. Que vous avez. Et que les éditions Manette, Nègme Maron, ont bien voulu publier. Quand je leur ai présenté ces textes-là, qu'ils ont trouvé présentables. et publiables. C'est sûr. C'est vrai que c'est présentable. Alors, vous parlez de passion pour votre pays, passion pour votre travail. Je rappelle quand même que vous êtes avocat, chroniqueur dans un hebdomadaire local et essayiste et poète. Et vous êtes aussi l'auteur de divers essais, comme vous l'avez dit, et de cet ouvrage de poésie. Alors, certaines personnes vous reconnaîtront, sauront, peut-être qu'ils ne savent pas que vous écriviez auparavant. Je crois quand même que certaines personnes savent que j'écris, ceux qui s'intéressent à la littérature, aux essais. Parce que j'ai publié trois essais que je pourrais citer, la voix de loup dans France, la voix de loup podacieuse et l'église catholique dans la société guadeloupéenne. L'avant-dernier, c'est le texte, les textes que je viens de citer, le titre. Alors, l'écriture, je pense que c'est très important parce que c'est une façon de vivre avec les autres, de partager avec les autres et de dire ce que l'on ressent, ce que l'on vit, ce que l'on éprouve, ce que l'on pense. Et de porter ça à la connaissance des autres pour que les autres puissent se dire, bon, on peut échanger et on peut créer ou un esprit critique ou un sentiment ou une vision du monde ou une façon d'être. Je pense que c'est très important. Il y a beaucoup de philosophie dans ce que vous dites et même dans ce que vous écrivez parce que là, vous parlez de Guadeloupe en 2009 et je me suis arrêtée dessus un petit peu. Tout en étant un sujet sérieux, vous parlez de chant. Le chant explose dans le ciel ensoleillé. Un frissonnement traverse le peuple en marche. Le peuple a trouvé son rythme. Est-ce que c'est bien de cela qu'il s'agissait? C'est ça. C'est 2009. Vous savez, tous les Guadeloupéens ont en tête 2009 et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué le pays avec d'autres choses. Mais 2009, c'est la dernière chose qui a marqué le pays de manière très fondamentale. C'était inédit. On ne connaissait pas. C'était inédit. C'est le terme exact, semble-t-il. Et j'ai voulu l'exprimer 12 ans après. Ce que je ressentais, ce que j'avais perçu, ce qui était resté en fait dans l'esprit et dans le cœur aussi. Et j'ai voulu le faire et en français et en créole. Vous aurez noté que c'est un bilinguisme dans la poésie. D'ailleurs, les textes, une partie en français, une partie en Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est en nous, à Pataillou. À Pataillou. Voilà. Et là, vous écrivez, vous continuez dans ce Guadeloupe 2009. Le son du casque. Quand de la solidarité. Vous avez gardé ce rythme-là. Ce rythme, il y avait autre chose. Mais vous avez gardé le rythme. C'est dire que c'était marquant de voir déambuler des... Oh là là, des miniers... Des personnes, de Guadeloupéens. Pas seulement des Guadeloupéens. Il y avait des gens qui vivaient la terre de Guadeloupe et qui vivaient... Des gens sont sortis d'ailleurs pour venir rejoindre les gens qui étaient dehors ce jour. Enfin, en ces temps-là, ça a duré quand même... 44 jours. 44 jours. 44 jours. Et il y aura du bon dire que le c'est la terre comme un 7 jours. Un 7 jours. Voilà. Non, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis, c'était prenant. C'était des couleurs dehors. C'était des odeurs. C'était des gens. C'était des revendications. Et vous écrivez bien dans ce texte-là. Je pense que c'est un hommage qu'on pourrait offrir à toutes ces personnes qui étaient dehors en ce moment-là. En 2009, des personnes qui se disent aujourd'hui, ouais, en fait, si, en fait, ça. Mais quand on regarde ce qui est écrit, on revient en arrière et on dit, d'accord, en fait, peut-être ça et ça et ça. Mais on gagnait quand même en dignité. Absolument. On gagnait à d'un rythme, à d'un marchand, etc. La reconnaissance par les autres de ce que tu es. Exactement. Et de par nous-mêmes. Et par nous-mêmes. Parce que sans, on doit le dire, sans ça, on aurait continué à toujours, toujours aller chercher nos légumes dans les rayons. Absolument. Oui, mais je dis, je n'ai pas ni marchand qui peut dire qu'il n'y a pas qu'à acheter les légumes. Absolument. Contrairement à ces jours-là. La réalité guadeloupéenne, ça a été vécu dans toute son entièreté. Tout était là. Tout était là. Tout était exposé comme un plateau qui était servi. Mais la Guadeloupe, mais nous. On rencontrait de tout. Toutes sortes de monde. Alors ça, c'est un hommage. Moi, je dis que c'est un hommage qui est rendu à travers ce texte, comme vous dites, à toutes ces personnes qui ont généré ce genre de vie. Ce genre de... qui nous ont fait cette proposition. Voilà. De descendre dans la rue et d'aller tout corps d'hommes, d'être confondus. Il n'y avait pas de classe sociale. C'est cela. Tout le monde était là. Il était juste mon hommage. La Guadeloupe était là. Dans la baie. C'est mon hommage. On était là. J'étais là. Et même après les événements malheureux qu'on a connus, il y avait une unité populaire qui était extraordinaire. Et c'est ça que j'ai voulu exprimer. Et dans le français et dans le créole. C'est sûr. C'est bien fait. Voilà. Et il y a dans aussi, il y a dans non-non-a-pays-là. Alors, ça c'est la formule créole. Le texte créole. Le texte créole est là. Le texte créole est là. Alors, pour défendre non-non-a-pays-là, faut-tendre et comprendre tout le monde a-pays-là. Ni pas aïe à dans. Chaque moun doit être fait païe. Mais faut-tendre, tout le monde doit comprendre ça. Donc, on peut lire tout parce qu'il faut acheter les livres-là. Il faut aller chercher l'aïe. Même pas question d'acheter l'aïe, puisque les livres sont à 15 euros. Je peux dire le prix, sans pour cela gêner qui que ce soit. Et c'est fait exprès parce que je pense que et l'auteur et l'éditeur se sont mis d'accord pour que ça soit accessible. Absolument. Parce que si c'est pour garder tonneur à l'aïe, il vaut plus qu'il sert. Mais je pense que pour permettre à tout un chacun de se dire, j'ai le livre de mon avocat, par exemple. J'ai acheté le livre d'avocat à moi. Moi, je peux montrer ce qu'il y a écrit parce qu'on voit les gens, on se demande qu'est-ce qu'il peut y avoir dans leur tête après leur boulot. Eh bien, là, on y a un poème. On y a un bout qui est dans le doigt. Il y a des centaines d'aïeux, peut-être, par mois. Il y a peut-être des dizaines d'aïeux aussi, mais il y a un peu plus de temps à écrire ça. Sabonou. Là, il y a écrit, c'est, mais tiens la Sabonou. Toi, moi, nous. Tu es trois, je suis moi. Trois et moi, nous sommes nous. Nous, nous installer sur les terres aux différents parfums. Nous, imbriquer dans le tourbillot de l'existence. Sortir. Sortir des murs mortifères. Sortir pour tendre la main. Lorsque ton avocat écrit des mots comme ça, tu dis, mais c'est pas possible. Je ne le connaissais pas sur cet angle-là. Voilà pourquoi ce livre-là est à portée de tout le monde et dans toutes les librairies. Alors, je vais vous laisser lire un petit poème de votre choix aussi, parce que nous arrivons tout à l'heure à la fin de cette belle rencontre, même si notre Murphy national semble voilà, voilà. Je me disais bien parce que là-dedans, j'ai mon petit chronomètre Murphy. Alors, vous êtes bien avec nous. Nous recevons donc M. Robert Valérius, qui nous a apporté son livre et que nous allons découvrir avec lui. Alors, moi, j'aime bien un texte que j'ai fait qui montre la solidarité, qui montre qu'on ne peut pas faire tout seul et que le jeu doit s'effacer aussi devant le nous. Et j'écris le jeu et nous. Le nous s'enfonce dans l'abéance ouverte par les jeux exubérants. Le nous commotionné convulse et se dissout. Le jeu triomphe en dimanche et dans ses atours mirifiques. Il est au firmament. Je, ostensiblement désinvolte, s'étale pour entamer son hymne de corrupteur. Alors, je vais passer dessus parce qu'il est assez long. Le jeu corrode les liens forts qui font la vie humaine. Et pourtant, il a fallu des nous, une diversité de nous, pour apporter au déshérité un peu de bien-être, offrir la lumière au désespéré, dessirer les dents de la profitation sur les dos à genoux pour délivrer les corps humains, les corps féminins de la fatalité, décrocher la liberté des peuples. C'est trop beau. C'est trop beau. Mais nous n'allons pas tout lire parce qu'il va falloir qu'on y aille tout à l'heure. Et je vais vous laisser parler à vos prochains lecteurs dans cette caméra. Qu'auriez-vous à leur dire ? Alors, je vais leur dire simplement que c'est un ouvrage qui sort du cœur. Première chose. Parce que la poésie, on ne peut pas la faire simplement dans la raison. Elle exprime aussi, ou plutôt cet ouvrage exprime aussi une volonté de partage. Une volonté de faire comprendre que la raison existe, le cœur est là, l'esprit et l'âme de ce pays-là doivent s'exprimer. Et il y a des essais, il y a des romans, mais il y a des textes simplement qui vous disent des vérités. Et je pense que mes vérités ou ma vérité, je voudrais la partager avec vous. Un moment de lecture, un moment de réflexion, saisir à chaque instant l'instant qui fait que l'on est et que l'on veut partager. Voilà. Et je voudrais dire aussi, avant de terminer, qu'il y a dans ces textes, la Guadeloupe, il y a aussi des textes sur Elisabeth, une personne qui a été une combattante pour l'égalité des droits. Il y a un texte aussi sur la personne qui est morte, écrasée aux États-Unis. Oui. Il y a aussi un lien que je fais avec une autre île que j'aime beaucoup qui s'appelle Madagascar. Bref, l'île de Guadeloupe, l'île de Madagascar, deux îles, mais qui vivent des choses extraordinaires. Nous avons des choses extraordinaires en Guadeloupe, alors soyons fiers de nous. Et nous retrouvons des traces de tout cela, de ce que vous nous dites dans cet ouvrage. Dans cet ouvrage-là. Et c'est pour cela que vous avez appelé votre poème, votre recueil de poésie, pardon, passion vibrante et inébranlable. C'est-à-dire qu'elles sont là, ce sont des passions que je vis, qu'elles sont là et que inébranlable, ça veut dire que, il y a un pays qui concerne l'esprit, il y a un moins. Exactement. Elles vont rester là. Elles vont rester là. Alors, elles vont vivre et je veux les faire partager. Et ça vivra aussi dans le cœur de tous ceux qui prendront le temps d'aller chercher cet ouvrage. Alors, merci aux éditions Negmaron. Nous poursuivons, ça c'était la deuxième partie de notre belle rencontre de littérature avec les éditions Negmaron. Eh bien, cette fois, Mère Ophi, tu mettras le numéro 2. Maintenant, nous allons attaquer le numéro 3. Merci. Je vous laisse, si vous pouvez vaquer à vos occupations, on se retrouve pour un autre moment de littérature avec Negmaron. Je vous remercie, Madame Dagonia. Merci beaucoup.